... Une nouvelle semaine qui démarre avec de nouveaux défis ici sur Le Grand Rendez-vous. C'est avec de nouvelles thématiques, des thématiques qui vont certainement vous accrocher. Et nous sommes là, tous les invités également. On vous dit bonsoir, à tout de suite. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et barque naturelle, plages ensoleillées, cités balnéaires ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, braves peuples, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Bénin. 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 Sous-titrage ST' 501 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 des espèces de l'OIF, de l'UNESCO, parce qu'après, il faut quand même les signatures de partenariats, les conventions qui sont signées un peu partout. C'est à base des politiques culturelles que les États signent des conventions. Parce qu'un État qui n'a pas une politique culturelle, il ne peut pas signer des accords avec l'UNESCO, avec l'OIF, avec des structures à l'international. OK. Mais là, ça veut dire que notre pays dispose d'une politique culturelle ? Notre pays dispose d'une politique nationale de la culture qui a été validée. Mais on ne dispose pas encore de la politique culturelle territoriale. Parce que ça, c'est chaque territoire qui doit prendre accord, se voler. L'État a déjà fait son boulot. Mais moi, je me dis que les politiques culturelles, déjà au niveau étatique, doivent prendre en compte certainement les politiques au niveau territorial. Exactement. Mais il reste la déclinaison. La déclinaison de ces politiques n'est pas encore prise en compte au sein des territoires. Et donc, ce sont les territoires qui doivent faire le gros boulot pour avoir une politique culturelle territoriale. C'est ça qui permet de savoir la place de la culture au sein d'un territoire. Et ça, ça permet le travail des jumelages qu'il y a entre les villes, qu'il y a entre les communes. Vous comprenez ? Donc, voilà un peu le travail de politique culturelle. L'État a déjà fait son boulot. Et donc, ce sont les communes qui se décident de se l'approprier. D'accord. Dès qu'ils se l'approprient, ils font un travail de terrain pour voir sur quel relief il faut miser pour que la culture puisse être prise en compte dans leur programme de développement communal. Certainement que nos autorités communales n'ont pas encore senti le besoin d'avoir une politique culturelle. Que faire dans ce sens ? Que faire dans ce sens ? Il faut que l'État puisse s'engager au premier abord, inviter les élus locaux, les maires pour qui se l'approprient et faire un travail de fond avec les administrateurs culturels, les entreprises culturelles, pour qu'on puisse travailler à ce que la culture puisse être prise en compte dans le programme de développement communal. Ok. Ok. Bien, tout ça, ça prend du temps ? Oui, c'est... La rédaction d'une politique communale. La rédaction d'une politique communale. Depuis la démarche ? Parce que, bien, vous, j'espère que vous êtes là, vous pouvez peut-être prendre les initiatives, mais quand la démarche n'y est pas, c'est déjà un blocage. C'est déjà un blocage, donc il faut que les élus locaux, d'abord. Mais le travail doit se faire au niveau des acteurs culturels. D'accord. Les acteurs culturels doivent aller chercher l'information, et c'est un problème capital au sein des territoires. C'est à eux d'informer, les élus locaux qui ne sont pas informés déjà, de les informer pour qu'ils puissent savoir que si on installe une politique culturelle territoriale, ça les favorise, ça leur permet d'ouvrir d'autres volets culturels et qu'inversement, les villes qui sont en jumelage avec leur territoire, leur culture puisse être exportée. exportée, effectivement. Facilement. Là, il y a un besoin d'information au niveau communal, déjà à l'endroit des autorités communales. Merci. Et c'est ce travail que nous faisons, que vous faites déjà, en appelant quelqu'un comme moi, expliquer ce travail de réflexion qui puisse permettre la prise en compte de la culture dans les politiques de développement. Mais bon, nous, nous faisons notre travail, mais du côté des experts, de vous, experts, que faites-vous pour que cela soit pris en compte ? Parce que vous l'aviez dit tantôt, l'État béninois dispose d'une politique culturelle, mais déjà au niveau territorial, c'est un grand vide. Il faudra activer cette information, le recenser et puis que ce soit dupliqué. Il faut informer sérieusement. Il faut que nous, acteurs culturels, on puisse informer sérieusement. Mais ça implique les journalistes, ça implique les hommes de presse. C'est eux de nous aider pour que les autorités puissent comprendre qu'une politique culturelle territoriale, elle permet l'exportation créative des produits culturels. C'est juste l'exportation ? Si, l'exportation, les dialogues interreligieux. Parce que si vous allez à Baume, ils vont vous dire que ce n'est pas le Akbadiah ou quoi, qui ne connaît pas notre danse culturelle à Baume. Donc, à quoi bon encore concevoir une politique culturelle pour ça ? Non. Si ce n'est que pour l'exporter ? Non, il y a quand même les dynamiques économiques. Les dynamiques économiques au sein de ce territoire. Il y a la forte connaissance de la culture à l'international. Et chaque territoire, il peut aller de l'autre côté aussi pour montrer sa culture. Parce qu'à base de cette politique culturelle qui est signée entre ces deux villes en jumelage, on peut facilement parler de la culture de ces deux villes. Donc, il y a un réseau qui se crée. Et aussi au niveau des institutions à l'international, la connaissance de la ville aussi. Parce qu'il y a une politique de la ville. La ville aussi, elle est très connue. Et donc, déjà, on parle de la ville. Déjà, à Baume, on en parle. À Thié, on en parle. On parle des grandes régions. Et donc, voilà ce qu'assert une politique culturelle, territoriale. Territoriale. D'accord, franchement. Merci beaucoup. On verra dans quelle mesure vous avez pour parler de la mise en œuvre. Parce qu'une chose est de les concevoir. Mais l'autre chose, c'est de savoir comment les mettre en œuvre pour réellement obtenir ces impacts dont vous parlez tantôt. Exactement. Nous, nous sommes là pour faire ce travail. Vous nous appelez quand vous voudrez. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Gaglozoun Donassien. Vous êtes expert en gestion des industries culturelles. Avec vous, on parlait donc des politiques culturelles. Comment les concevoir ? On a eu les différents axes de leur conception avec vous. Et ce sera tout pour l'espère. Mesdames et messieurs, on installe à présent l'invité de Nature et Bien-être. On parle des différentes actions menées contre l'insalubrité dans nos villes, dans nos campagnes. Mais quels sont les impacts concrets de ces actions ? On en parle avec Alain Tosonon, journaliste spécialiste des questions environnementales, juste après cet élément témoin. Il est temps d'arrêter parce que notre vie en dépend. Ils sont omniprésents dans l'environnement et menacent fortement notre bien-être. Au Carrefour Védokor, les sachets plastiques non biodégradables vivent paisiblement avec les eaux souillées. Sur l'esplanade intérieure du stade Mathieu Kéricou, les habitudes changent petit à petit. Le cadre de vie est salubre et sans sachets plastiques. Il faut reconnaître que depuis que cette loi est sortie et qu'un délai est donné, je pense quand même que même le DG, le stade de l'amitié, nous a conviés à une de ces habitudes. Il faut rendre l'endroit très propre. Ça veut dire que même les sachets sont regroupés quelque part. A l'université d'Abo-Mekalavi, la sensibilisation s'intensifie pour amener les étudiants à tourner d'eau aux sachets plastiques non biodégradables. Depuis quelques années, les autorités de cette université ont déjà interdit l'utilisation des sachets plastiques. C'est déjà un grand pas en avant. Les étudiants le savent, les enseignants le savent, les bonnes dames aussi le savent. Donc cette loi est venue juste pour pouvoir nous encourager dans l'effort que nous faisions dans cette lutte-là. A toutes fins utiles, ce sont les sachets biodégradables et offshore qui sont autorisés à être utilisés pour préserver la biodiversité et l'environnement. Les sachets biodégradables sont des sachets très tendres, très doux. C'est des sachets qui ne prennent pas de couleur. On ne peut pas teinter les sachets biodégradables. Par contre, les sachets, que ce soit plastique ordinaire ou oxo, sont des sachets qu'on pourra teinter avec de la couleur. Le sachet oxo, c'est un mélange de 90% de polyéthylène et puis 10% d'additifs d'amidon. Et par contre, les sachets biodégradables végétaux, 100% d'amidon, on n'a utilisé que l'amidon, que ce soit l'amidon du pomme de terre, du manioc ou du maïs pour les produits. Un travail est maintenant opportun auprès du public pour une sensibilisation sur les peines et les amendes quant au non-respect de la nouvelle loi. Vous êtes utilisateur, vous êtes fabricant de sachets non biodégradables, vous êtes passif de peines, d'emprisonnement avec des amendes. La loi est votée et promulguée. Reste à susciter l'adhésion collective afin que cet assainissement de notre cadre de vie soit vécu au quotidien par chaque Béninois. Et nous retrouvons Alain Tosounon sur ce plateau, journaliste spécialiste de questions environnementales. Bonsoir. Bonsoir, chers consœurs. Merci d'être avec nous. Et oui, ça va se passer entre compréhens et consœurs ce soir. C'est un plaisir. Une petite analyse de la gestion des actions menées déjà au niveau national lorsqu'on parle des actions contre l'insalubrité dans notre ville. Votre avis déjà ? Il y a tellement d'actions. Moi, je pense déjà, sachez, relouez, on a tellement crié les sachets, même trop de soucis. Mais est-ce que ça a réellement changé ? Cette action a eu d'impact ? Bon, je pense qu'on évolue. On ne peut pas dire que c'est le statu quo parce que, comme on l'a suivi tout à l'heure, sur le plan législatif, le Bénin a rejoint le cercle des pays qui maintenant disposent d'une loi pour lutter contre les sachets plastiques. Nous étions en retard par rapport au pays de la sous-région. Il reste quand même, sur ce plan législatif, le code de l'hygiène publique qui souffre encore. Parce que lorsqu'on parle de l'insalubrité, il faut voir les déchets solides ménagés dans lesquels vous avez les sachets plastiques. Mais vous avez aussi des déchets organiques, les restes de repas et tout ça. Voilà, parce que lorsqu'on parle d'insalubrité, on pense souvent aux sachets plastiques. Oui, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a tout ce qui est, il y a les déchets organiques, les résidus, les restes de repas et tout ça. Mais aussi, vous avez les déchets liquides, les eaux usées et tout ça. Vous avez les déchets. Mais bon, le procureur a tapé, bon, on l'a pas passé, ça a jasé un peu. Oui, bon. Tout ça, ça fait partie des actions menées. Oui, ça fait partie des actions parce que lorsqu'il y a la loi, il faut l'appliquer. Maintenant, comment tout ça est organisé? D'abord, il faut bien comprendre que maintenant, il faut changer de paradigme. Aujourd'hui, on considère les déchets comme étant un problème, mais ça devrait être de l'or. C'est une opportunité, effectivement. Oui, c'est une opportunité. Ailleurs, déjà, ces déchets peuvent être valorisés. Quand vous prenez les déchets organiques, les restes de repas et autres, vous pouvez faire du compost. Quand vous voyez la ville de Cotonou, la plupart des déchets solides ménagers, en grande partie, ce sont des déchets issus des restes de repas. Et vous avez beaucoup de sable. Donc, plus de la moitié peut être transformée en compost pour mettre à la disposition de nos maraîchers pour que nous puissions consommer des légumes faits à base des engrais organiques. Mais vous avez aussi, en dehors des sachets plastiques, il y a, comme je l'ai dit, tout ce qui concerne les eaux usées. On peut se demander, même ces déchets qu'on ramasse avec toutes ces initiatives, mais ça finit où? C'est là l'enjeu, en fait. C'est là l'enjeu, et je pense que c'est là où nos villes, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés. Parce qu'en dehors de la ville de Cotonou, qui dispose d'une décharge finale qui se trouve sur le territoire de la commune de Ouida, vous avez très peu d'autres communes qui ont déjà un site d'enfouissement de ces déchets-là. Parce que lorsqu'on collecte ces déchets, il faut bien que quelque part, qu'on puisse, si on ne veut pas leur donner une seconde vie, et si on ne veut pas leur donner une seconde vie, comme je l'ai dit, nous sommes en retard par rapport à la valorisation des déchets. Donc, il faut bien que ces déchets finissent quelque part, mais pas à l'océan, pas dans nos cours d'eau. Vous avez vu l'état dans lequel se trouve notre lagune, la lagune de Cotonou, et aussi tout ce qu'on a comme lacs et autres, qui reçoivent tous les déchets qui quittent nos ménages. Donc, là-dessus, il faut dire que, je crois, au lendemain de la décentralisation, lorsqu'on a amorcé la décentralisation, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Je veux saluer l'ancien ministre Yankadja, sous lequel on avait institué ce qu'on appelait les journées mensuelles pour l'environnement sain. Et donc, il avait aussi institué une compétition entre les différentes communes, où on distinguait chaque année une commune, la commune qui était la plus propre. Et à la suite de cette compétition, on offrait un certain nombre d'équipements à ces différentes communes-là. Les communes devraient s'approprier cette journée de salubrité. Je pense même à une, je ne sais pas si c'est dans Dindinou, il y a eu maire de Cotonou qui a initié aussi. Oui, ça c'était avant la décentralisation, l'ancien chef de ces conditions urbaines. Mais au niveau des communes, ça se fait, mais ce n'est plus, il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas la mobilisation qu'il faut. Et je pense que quelque part, c'est parce qu'on n'a pas encore compris que notre environnement est très important. Je crois que, et c'est en ça que j'interpelle chaque citoyen qui doit travailler à rendre son environnement sain, parce que tout ça fait que ça affecte notre santé, ça affecte nos conditions de vie. Donc je crois que pour faire le bilan, il faut dire qu'il y a eu des initiatives. Il y a eu beaucoup d'ONG aussi qui mènent des actions pilotes. Mais sur le plan national, sur le plan de nos villes, les villes encore peinent à mettre en place, parce qu'il faut mettre en place un dispositif. Seule la ville de Cotonou a réussi avec le projet de gestion des déchets solides ménagers, le projet PGDSM, financé par Orspam Québec. Ensuite, c'est ça qui a conduit à la fin à la construction de la décharge avec l'appui des Canadiens. Mais aujourd'hui, on peut se féliciter qu'il y a quand même la filière a été dessinée. Vous avez la pré-collecte avec les ONG, mais ensuite vous avez le transfert des déchets au niveau des points de regroupement et des points de regroupement à la décharge finale. Mais maintenant, je crois que l'État a commencé à prendre ses responsabilités, puisque nous avons un grand projet, le projet du Grand Noukoué, qui concerne cinq communes, Porte-Nouveau-Semé-Poudi, Cotonou, Abome-Kalavie et Ouida. Et l'État central entend investir 57 milliards. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Pour que d'ici sept ans, on puisse arriver quand même à collecter 90% et valoriser 60% des déchets au niveau de ces cinq communes. Mais il reste les autres communes. Qu'est-ce qu'on fait des autres communes ? C'est bien ça. Et même pour que ce projet-là réussisse, il faudra l'engagement de chaque citoyen. Je crois que sur cette question, on est encore très loin de ce qu'on observe ailleurs. Ailleurs comme par exemple au Ghana. Vous allez au Ghana à côté. Mais on ne peut pas faire cette comparaison. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Et je crois que toutes ces actions au niveau que le procureur fait et tout ça, ça peut contribuer à discipliner un peu. Il est carrément plus engagé dans l'environnement, là plus dans l'hôpital aussi. Voilà, on l'a vu. Il a donné l'exemple. Il a donné l'exemple. Et je crois que ça devrait être... Chaque citoyen devrait se mobiliser. Mais je crois qu'au-delà de ça... Mais mis à part même ça, déjà au niveau étatique, vous avez parlé de ces initiatives, de ces projets-là. Mais vous aviez évoqué tantôt cette loi cadre par rapport à l'hygiène. Oui. Mais pour moi, c'est caduque. Oui, oui, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir tout ça aussi? Oui. Et nous travaillons depuis... Malheureusement, vous savez, cette loi a été votée au même moment que la loi portant Côte de l'eau en 87. Et la loi portant Côte de l'eau a été révisée en 2010. Mais on a oublié la loi portant Côte de l'hygiène publique qui date de 1987, avant la mise en place des communes, des collectivités locales. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez, les collectivités locales, parce qu'on n'a pas révisé cette loi-là, bon, donc on ne peut pas les interpeller, parce que bon, jusqu'à présent, avec cette loi, c'est l'État qui doit mettre en place, par exemple, des toilettes publiques, qui doit insurer un certain nombre de choses. Alors que si cette loi évoluait, donc on allait davantage amener les collectivités locales à prendre en charge, donc intégralement cette, disons, cette dimension-là, pour que dans les grands carrefous, dans les grandes places publiques, que nous ayons des poubelles publiques, que nous ayons donc des toilettes publiques, pour que bon, la ville se sente qu'on ait quand même un bon cadre de vie au niveau de nos villes. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je crois que sur ce terrain-là, il faut interpeller, donc, nos députés, parce que ça fait plusieurs années que ce projet, donc, de loi dort, donc, à l'Assemblée. Nos députés, on a pensé qu'avec l'ancienne législature, on pourrait l'avoir, on ne l'a pas eue, mais je pense qu'on doit quand même interpeller davantage, donc, cette présente législature, pour que nous ayons cette loi portant code de l'hygiène publique. Et que faites-vous, vous, journalistes, en général, dans ce sens ? Mais évidemment, si je vous en parle, c'est que nous avons beaucoup attiré l'attention des uns et des autres sur ça, parce que, vous savez, la dernière fois, quand le procureur a commencé à interpeller un certain nombre d'individus, parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Ça, c'est pas possible. Même la police environnementale, les sanitaires, voilà, ne disposent pas de personnel au temps. Et je vous dis que cette loi, par exemple, parle de la police sanitaire. La police sanitaire a été instituée avec cette loi-là, qui est devenue caduque, et, à titre d'expérience, c'est que c'est au niveau des trois villes à statut particulier qu'on a la police sanitaire. Mais aujourd'hui, ils sont en sous-effectif, et la question de leur statut cause problème. Et on n'a plus jamais recruté. Donc, ça fait qu'ils sont très peu nombreux, alors que la population évolue. Il y a d'autres communes, donc, aujourd'hui, à Bomekalavi, elle est presque devenue une commune à statut particulier. Et il y a beaucoup de monde. Donc, il faut absolument faire en sorte que cette police sanitaire soit davantage. Parce que, dans les missions de la police sanitaire, il y a la mission d'éducation. La mission d'éducation. Donc, ce n'est pas une police qui vient juste pour la répression, pour la sanction. Alors, concrètement, aujourd'hui, pour vos journalistes spécialistes de questions environnementales, qui a pour devoir d'éduquer, de sensibiliser, d'informer, que reste-t-il concrètement à faire en quelques secondes ? Alors, ce qu'il faut faire... Pour constater réellement l'impact de ces actions-là. Je crois que, dans un premier temps, il faut rapidement qu'on ait la loi sur le code de l'hygiène publique. Ensuite, par rapport aux collectivités territoriales, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut qu'au niveau même de l'état central et des collectivités locales, qu'on cesse de penser que les déchets constituent un problème. Avec les déchets, on peut fabriquer du compost. On peut valoriser ce qu'on appelle tout ce qu'il y a comme sachet plastique. Aujourd'hui, les gens font des briques pour construire. Des salles de classe avec. Et on peut créer de l'emploi. Donc, il faut organiser la filière pour pouvoir... Autrement, pour en bénéficier. Oui, mobiliser des jeunes. Et il faut faire l'éducation au niveau de nos écoles, pour que déjà, au niveau des enfants, que les gens s'approprient, qu'on ait des enfants qui, déjà très tôt à l'école, deviennent des éco-citoyens. Éco-citoyens. Merci beaucoup. Merci à vous, Alain Tosounon, journaliste spécialiste des questions environnementales. On a eu assez d'informations auprès de vous, pour que réellement, toutes ces actions menées aient un impact sur notre environnement. Et ce sera tout pour nature et bien-être de ce jour. Mais dans l'émission, on retourne l'antenne à la rédaction pour le journal. Il est 19h45. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Malgré les nombreuses sensibilisations, certaines femmes jugent encore qu'il est normal de se faire battre par son mari. Une réalité qui doit pousser les organisations non-gouvernementales à plus de sensibilisation. Le projet Asphaltage est en bonne voie. Les neuf villes concernées sont en chantier. Et d'ici 2021, les nouvelles infrastructures seront mises en service. Et puis, la vaccination internationale est indispensable pour tout voyage à l'étranger. Les Béninois le savent et font chaque fois le geste qui préserve leur santé. Difficile peut-être de le croire, mais au Bénin, 32% des femmes pensent qu'un homme peut battre son épouse. C'est ce que révèle l'enquête démographique et de santé 2017-2018. Un résultat qui interpelle les ONG qui militent pour la défense des droits de la femme à plus de sensibilisation. François Sossou, Agbar Kholou, est spécialiste en droit et genre humain. Elle nous donne 10 plus au micro de Amandine Agnamboussou. On n'a pas besoin, quand on est dans un couple, ou bien si on est même des concubins, ou bien des amis, et appeler à se marier, on n'a pas besoin de se frapper lorsqu'il y a des problèmes. Donc pour moi, ce résultat-là, ça pose un problème. C'est les pesanteurs sociologiques qui continuent d'agir sur une frange de la population. Et je crois que certaines personnes, certaines femmes ne diront pas, ne seront pas d'accord qu'elles soient battues par leur époux. Parce que peut-être qu'elles ont refusé les relations sexuelles ou que le repas n'est pas prêt à temps. Je pense qu'il y a d'autres moyens entre le couple pour dialoguer, pour régler les problèmes, sans passer par la violence. Parce que ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de mener cette lutte. Et je pense qu'il faut continuer, puisqu'on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc nous devons continuer à sensibiliser, à informer nos femmes et les hommes aussi. Parce que c'est des deux qui les question. Il faut qu'on continue à sensibiliser et qu'on éduque aussi nos enfants. Les enfants, dès le bas âge, doivent être éduqués pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas exercer des violences sur son prochain. Il faut continuer de travailler pour arriver à convaincre ces 32%-là que le tout ne suffit pas d'être battu. Et il leur dit également que s'ils acceptent d'être battus, c'est que les hommes auteurs de ces violences, les maris auteurs de ces violences doivent savoir que la loi existe. Et qu'en faisant cela, ils tombent sur le coup de la loi et qu'ils doivent être punis. Le projet d'aménagement urbain du gouvernement va réhabiliter 646 km de voie. Il prend en compte 9 villes du Bénin. Des espaces verts, éclairage public et feux tricolores vont également être réalisés pour rendre le cadre de vie des Béninois sain et agréable. Je suis satisfait pour le projet. Le maire d'Abome Kalavi, Georges Badar, a vu des chantiers s'ouvrir et évoluer normalement dans sa commune. Comme lui, le maire d'Abome, de Boykon, de Natitengou, de Porto-Novo, de Semepodji, de Locosa, de Paracou et de Cotonou. On fait le même constat. L'Alphata, il y a une réalité à Paracou. Ça a transformé la vie des populations. On n'a pas besoin de parler. Si quelqu'un doute de l'Alphata, il n'a qu'à venir à Paracou. On est déjà très satisfaits parce que tous les chantiers qui ont été innumérés sur le projet de 23 km sont déjà ouverts. Et nous avons atteint quand même des niveaux d'exécution qui sont réconfortants. 39% par endroit. Je crois que c'est quelque chose de très bon. Et d'ici deux ou trois mois, Porto-Novo va acheter le visage, ce qui est attendu depuis 60 ans. Nous sommes très heureux. Le petit projet d'Alphata, c'est Cotonou, la ville, qui bénéficie d'une part importante de ce projet. Progressivement, les chantiers qui sont ouverts sont en train d'évoluer normalement. Et nous espérons que d'ici là, les chantiers vont être totalement livrés. Le deuxième arrondissement est l'arrondissement qui bénéficie aussi d'une grosse part. Parce que la plupart des rues, des anciennes rues, seront assoitées au pavé. Et déjà à ce niveau-là, le niveau des travaux est très élevé. Vous êtes en train de voir l'assoitage, mais au-delà de l'assoitage, déjà beaucoup de travaux connaissent. C'est-à-dire la verdure, les feux de signalisation, l'éclairage. J'ai attendu que les travaux soient à un niveau donné pour entamer également ces travaux qu'on est là. À des endroits donnés, je pense qu'on va verdir un peu la ville. Parce qu'à un certain niveau, il y aura l'aménagement des espaces verts. Ça veut dire qu'au sorti de ces travaux, Cotonou va changer en bien et sera embelli. Et ceux qui ont quitté la ville depuis un certain moment, quand ils vont revenir, ils vont se perdre d'abord. Ils vont dire, mais en combien de temps il y a eu tant de changements ? Le projet d'aménagement urbain, communément appelé projet asphaltage, aménagera et réhabilitera 646 km de voirie primaire, secondaire et tertiaire, éclairage public et feu tricolore à la clé. 900 milliards de francs CFA déboursés par le gouvernement. Un projet entré dans la phase active le 8 août 2018 pour assainir et moderniser les neuf villes concernées. Les populations bénéficiaires apprécient positivement le lancement d'un projet aussi important et sont impatientes de voir les travaux s'achever. C'est une bonne chose pour nous parce que ça va décanter l'association, parce qu'on souffre trop. Les voies ne sont pas bonnes, mais si l'adaptage est venu, c'est bienvenu pour nous. On souhaite que vraiment la voie finisse vite, c'est pour que nous puissions être vraiment en joie. La construction de la route est bonne et nous réjouit. Pour la route, on est content parce que quand ils ont commencé à Porto Novo, on ne savait pas que Renvier serait pris en compte en notre temps. Quand il pleut, la circulation est presque impossible ici parce que les routes sont très dégradées. Maintenant qu'ils ont commencé, c'est très bien. Si peu vite finir, ce serait très bien aussi. Des travaux prévus pour durer trois ans. C'est une règle de se faire vacciner avant de mettre pied sur un territoire étranger. Le type de vaccin varie selon le pays qu'on doit visiter. Et à l'instar des autres citoyens du monde, les Béninois aussi se font vacciner avant de faire leur voyage. Sans sanctuement, Ossini a délégué. Le centre de santé cotonneux 1 prie d'assaut très tôt. Nous sommes ici au service de vaccination internationale. Ces hommes et femmes attendent leur tour pour se faire vacciner. Je suis venue aujourd'hui pour me vacciner, pour aller passer des vacances chez mon père en Côte d'Ivoire. Je suis venue me vacciner pour la fière jaune, pour un voyage au Ghana. Ça s'est très bien passé, tout s'est bien passé. Il faut absolument venir ici pour se vacciner parce qu'il faut qu'on soit en bonne santé pour nous-mêmes, mais aussi pour protéger ceux de l'extérieur qu'on veut aller voir. Il se conforme ainsi aux exigences du règlement sanitaire international qui voudrait que toute personne désireuse de se rendre à l'étranger se fasse vacciner. La vaccination internationale, comme toute vaccination, elle est importante en ce sens que, comme je l'ai dit, c'est pour la prévention des maladies, pour qu'en cas de contact avec les agents pathogènes de la maladie donnée, qu'on ne développe pas cette maladie. Donc, il faudrait que la population sache qu'il faut faire la vaccination au moins deux semaines avant de voyager. Ce n'est pas au dernier moment qu'on fait la vaccination pour voyager parce que nous savons que les maladies se transmettent de pas beaucoup de voix et quand on est en train de voyager un peu partout, on ne sait pas ce que l'autre a comme maladie. Il y a beaucoup de brassages lors des voyages. Il peut y avoir beaucoup de transmissions de virus, d'agents pathogènes et on peut développer une maladie. La vaccination est donc le meilleur moyen pour être immunisé contre les maladies infectieuses et virales. En se faisant vacciner, on se protège contre les maladies graves tout en réduisant le risque pour sa famille et la communauté d'accueil. Il existe différents types de vaccins en fonction du pays de destination. Si quelqu'un veut voyager, il faut mettre en tête qu'il y a déjà des vaccins pour se faire voyager. Quels sont les vaccins ? Le vaccin primordial, c'est le vaccin contre la fièvre jaune. Certains pays comme le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire qui exigent le vaccin contre la meningite. Par contre, il y a certains vaccins que nous faisons comme l'hépatite, rubéole, c'est-à-dire contre l'Oréon et certains vaccins qui se font aussi. Dans notre poste, le vaccin primordial, c'est la fièvre jaune. C'est ça surtout. Là, sans la fièvre jaune, on ne peut pas aller dans un autre pays. Mais il y a certains pays de Nord-Afrique qui exigent la meningite pour éviter la contamination, l'épidémie, surtout pendant ce temps. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les doses inoculées diffèrent selon l'âge. La vaccination n'exige aucune modification du mode de vie. La troisième édition de la foire Made in Togo a pris fin aujourd'hui. Plusieurs produits locaux ayant été exposés pour leur valorisation. Ils étaient nombreux à faire le déplacement. Qui peut apprécier et qui peut rendre ? Retour sur cette fois avec nos confrères de la TVT. Le savoir-faire est le génie créateur des Togolais exposés à la foire Made in Togo. Rien que des produits locaux dans les domaines de l'agriculture, d'art culinaire, du vestimentaire et d'ingénierie. Pour cette troisième édition de la foire Made in Togo, ils sont 143 exposants à occuper le pavillon mono sur une superficie totale de 1046 mètres carrés. Nous faisons des jus de fruits naturels. Nous en avons un 7 saveurs. Le fruit de la passion, l'orange, la mangue, le bissap, le gingembre, le baobab. Nos produits sont 100% naturels. Ce qui veut dire que quand on parle de naturel, il n'y a pas de conservateur. Il n'y a pas d'arôme, pas d'additif, pas de colorant. Nos produits sont commercialisés en France, mais avant que les produits ne puissent traverser la frontière, il faudrait que ça respecte les normes. Des produits du terroir bien appréciés par les visiteurs. J'ai remarqué qu'il y a de l'engouement. Les jeunes sont impliqués. Les jeunes ont décidé de faire développer ce pays à travers nos produits locaux. Et actuellement, je suis en train de prendre du thé avec la graine de Kinkoulibas. Vraiment, ça prouve que le jeune Togolais, le Togolais a du talent. Le Togolais a de potentialité. L'odeur, on n'a pas besoin d'aller loin. Ça donne en même temps l'arôme du vrai produit de Kinkoulibas qui a des vertus. Pour cette année, le centre togolais des expositions et foires de l'Omé a mis les petits plats dans les grands pour mieux accompagner les PME-PMI, surtout leur permettre de pénétrer sans souci le marché extérieur. On s'est rendu compte nous-mêmes que c'est tout un combat qu'il faut mener lorsque nous voulons promouvoir du Made in Togo. Nous nous sommes dit qu'il faut les accompagner. C'est pour ça que nous avons des conférences qui portent sur des thèmes sur la traçabilité du produit, sur la qualité du produit, l'emballage. Qu'est-ce qu'il faut emballer ? Comment il faut emballer ? Les normes, comment faudrait-il pour avoir les normes ? Nous avons des structures qui sont là pour les informer à cela. L'ambassade des États-Unis au Togo soutient également l'initiative locale. Elle a parrainé plusieurs stands qui proposent des produits 100% togolais. En 2017, le Togo a organisé le Forum AGOA, qui est le programme américain de commerce préférentiel pour la croissance et la perspective économique en Afrique. Nous avons profité de ce forum pour mettre en évidence les bénéficiaires de notre assistance à la foire Made in Togo. Je suis très heureux que nous soyons de retour et que nous ayons plusieurs stands dédiés aux produits de qualité fabriqués ici au Togo. Du bio à la foire Made in Togo. Pour le gouvernement, la valorisation des talents du terroir répond à l'AS2 du Plan national de développement PND, qui met un enceint particulier sur la croissance des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Et c'est à juste titre que cette foire se déroule autour du thème « Promotion de la consommation locale ». La foire Made in Togo, qui est à sa troisième édition, est pour moi l'occasion de me faire confirmer que par rapport à notre plan national de développement 2018-2022, et surtout en me positionnant sur l'axe 2, qu'il y a aujourd'hui matière à ce que les produits locaux soient valorisés, vraiment valorisés. Et nous pouvons le faire en lien avec le thème. Nous avons les hommes et les femmes qu'il faut, des intelligents, des ingénieux, c'est déjà bon, il y a de l'accompagnement. La promotion de la consommation locale découle d'une stratégie. Nous avons donc tout un plan et nous pensons d'ailleurs très prochainement organiser un atelier pour la promotion de la consommation locale. C'est une foire des opportunités d'échange, mais également de formation. Il s'agit d'accompagner les jeunes entrepreneurs et producteurs à relever les défis liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation des produits locaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous Estelle Pazou, ce sera donc tout pour le journal. Et nous nous poursuivons notre randonnée, mesdames et messieurs, sur le grand rendez-vous, le tout dernier plateau d'ailleurs. Avant de prendre congé de vous, c'est Autant Savoir avec Agnette Bello. Et on s'intéresse au blogging et engagement citoyen, les jeunes se mettent dans la danse. Et oui, nous avons un jeune sur ce plateau, vous aurez le temps de le découvrir tout à l'heure après avoir suivi, bien évidemment, cet extrait réalisé par Fulgencia Rontondi. Aujourd'hui, nous pouvons tous observer que les jeunes, de plus en plus, utilisent les réseaux sociaux, utilisent la téléphonie mobile, utilisent le numérique en général, que ce soit le blogging, les outils du Web 2.0 en général, pour informer, pour sensibiliser, pour éduquer et même pour dénoncer des faits ou des actes. Et donc, tout cela, ça fait aujourd'hui que la voix des jeunes est vraiment portée sur des causes, sur des sujets d'intérêt, sur des préoccupations, sur des mots qui minent l'épanouissement, que ce soit de la jeunesse ou de nos femmes, des communautés en général. Tout ceci nous montre combien de fois, grâce aux outils du numérique, grâce aux outils du Web 2.0, nous arrivons à nous faire entendre auprès des gouvernants, à nous faire entendre auprès des décideurs, sur des causes, sur des questions d'intérêt dont j'avais parlé tantôt tout à l'heure. Que ce soit à travers des articles, à travers des vidéos qu'ils réalisent, à travers des affiches qu'ils réalisent, sur des questions préoccupantes données, afin d'informer, afin de sensibiliser et mieux même de se faire entendre pour que les décideurs puissent répondre à ces préoccupations-là, pour que des solutions soient trouvées à des problèmes identifiés par ces jeunes. Et ça participe au mieux. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord sur le fait que les outils du Web 2.0 contribuent efficacement à une meilleure participation citoyenne au niveau des jeunes. pour dire que la participation citoyenne a la base dans nos communautés pour qu'elle soit plus efficace. Nous avons besoin des outils du Web 2.0 aujourd'hui. Nous constatons que ce soit sur des plateformes données, des jeunes arrivent à dénoncer des choses. Et dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent, des solutions sont trouvées, des réponses sont données à ces différentes préoccupations-là ou à ces différents faits-là qui sont dénoncées, pas qui de droit. Je peux dire que la première des choses aujourd'hui dont le jeune qui est à Banikwara a besoin pour pouvoir mieux s'exprimer, pour pouvoir mieux contribuer à travers l'éthique, c'est de la connexion Internet. Et donc la première des choses, c'est l'accessibilité à la connexion Internet dans toutes les régions, dans toutes les localités de nos pays. Et aussi, il y a mieux que les jeunes puissent s'approprier des tests en vigueur, notamment le code sur le numérique. Et donc tout cela aujourd'hui, nous constatons qu'avec le code du numérique, il y a plus de répression, plus de sanctions que davantage pour les jeunes qui n'utiliseront pas à Banikwara ces outils-là, c'est-à-dire le numérique en général. Vous, Franz Oké, pour toutes ces informations, vous avez dit assez de choses. En tout cas, on va poursuivre les échanges sur ce plateau avec le jeune dont je parlais, mesdames et messieurs, il s'agit d'Emmanuel Gansé. Il est membre de l'Association des blogueurs du Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Jeune blogueur. Bien sûr. Merci d'être là. Si vous en prie. La charmante Béloani, comment allez-vous ? Très bien, heureuse d'anloigner, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être toujours avec nous. C'est le noir qui gagne. Oui, j'ai fait le programme avec Estelle Pazou. Vous avez constaté, je m'ai dit tout à l'heure qu'elle était en noir. Oui. On s'est entendus pour le noir ce soir. D'accord. En tout cas, le noir aussi, ça habite très bien. Oui. Merci pour le contenu. Alors, on parle du blogging et de l'engagement citoyen. Les jeunes entrent dans la danse. Eh oui, on se rend compte que quand on parle justement de valeurs citoyennes, l'ancienne génération a toujours pensé que c'était les jeunes qui n'étaient pas assez citoyens. On n'est pas patriote. Il y a même eu un invité, un expert, parce qu'il y a parlé du patriotisme. Justement. Chez les jeunes, il faut encore beaucoup de choses. Exactement. Donc là, on a été intrigués de voir que dans le milieu du blogging, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à cet engagement citoyen. Donc, on a voulu savoir un peu qu'est-ce qui les attirent véritablement au niveau de ce secteur et comment est-ce qu'ils ont impacté la jeune génération à venir pour améliorer justement ces valeurs citoyennes au sein des populations. Donc, merci, Rose-Alandé, de nous donner l'occasion de revenir sur cet engagement citoyen. D'accord. Alors, M. Ganser, comme l'a dit Heureuse, vous êtes membre de l'Association des blogueurs du Bénin. Moi, ma première question, c'est de savoir pour vous, qu'est-ce que jeune blogueur a gagné en allant vers l'engagement citoyen? Alors, à nouveau, bonsoir, Bélo, Annie. Je suis Emmanuel Ganser et je salue évidemment tous vos spectateurs. Je suis la seule et elle a l'appelé ainsi, Annie. Annie, alors, je l'appelle Annie-Ate. Pour vous. Autant pour moi. Alors, quel est l'intérêt des jeunes qui s'engagent dans l'engagement citoyen? Vous devez savoir que lorsqu'on est jeune et qu'on ne se voit pas confier des postes de responsabilité, de tout temps, ça a été objet de notre frustration. Nous sommes là et on ne nous fait pas confiance. Mais pourtant, la chose publique doit être gérée par tout le monde. Mais on nous met de côté. On se dit que nous ne sommes pas compétents, que nous n'avons pas l'habilité nécessaire à entreprendre des actions dans la gestion de la cité. Et pour donc prouver à ceux-là que, en tant que jeunes, nous sommes capables de faire des méveilles. En tant que jeunes, nous sommes capables de réellement sensibiliser nos pères sur la nécessité de s'intéresser à la préservation du bien public, par exemple, à adopter des valeurs citoyennes, puisque nous avons eu la lumière. Et autant partager cette lumière-là avec d'autres jeunes. Et donc, c'est le souci de pouvoir montrer que nous-mêmes, en tant que jeunes, nous sommes capables d'oeuvrer, pour le bien-être de notre pays, d'oeuvrer pour que ceux-là, nos dirigeants, pour qu'ils puissent savoir que derrière eux, il y a des yeux qui les surveillent. Et juste au cas où il y aurait des dérapages, on pourra dénoncer, attirer l'attention de la communauté internationale, s'il le faut, toujours dans l'optique d'avoir une gestion inclusive, participative. D'accord. Alors, pour vous, cet objectif serait à la base de l'intérêt de jeunes blogueurs comme vous à aller vers un blog qui parle d'engagement et de valeurs citoyennes. Oui. D'autant plus que, je vous l'ai dit, le jeune, il a besoin de s'exprimer. Et puisqu'on ne l'appelle pas toujours pour réagir sur la gestion qui est faite de son agent, à supposer même que le contribuable investit pour le développement de son pays. Mais le jeune, il est là. On annonce les budgets de grosses sommes. On dit qu'on va exécuter tel projet, tel projet, tel projet. Mais en fin de compte, tous les projets ne sont pas exécutés. Mais la loi donne l'autorisation aux jeunes d'aller à la quête de l'information, d'aller à la source de l'information pour voir si tel projet, effectivement, a été exécuté dans les règles de l'art. Et lorsqu'on constate qu'il y a des failles, puisque des audits sont faits, mais le peuple n'est pas informé. Donc, si les jeunes s'engagent à réellement faire montre de ses valeurs patriotiques et citoyennes, et s'ils lisent, s'ils relaient les articles que nous, en tant que blogueurs, on partage, nous pensons qu'il y aurait bien évidemment un changement. D'accord. Alors, un changement de comportement au sein de la jeunesse pour davantage intéresser à tout ce qui est civisme et patriotisme, pour vous, c'est possible aujourd'hui avec le blogging? C'est bien sûr possible. Mais en quoi faisant? Est-ce qu'il faut s'asseoir devant son ordinateur et écrire des articles? Non. Et je crois que nous avons eu plusieurs exemples par le passé, comme tout récemment. Je prends l'exemple de l'initiative citoyenne 229 ou vote 229 en 2016, où des blogueurs ont initié quand même des formations à l'endroit des jeunes. Il y a eu également une campagne qui a été faite sur les réseaux sociaux pour amener l'attention des potentiels candidats à agir pour qu'il y ait la paix et pour que le vote puisse se faire dans l'absolue transparence. Donc, il ne s'agit pas que de rester derrière l'écran et d'envoyer juste les messages, de lancer les alètes. Mais l'objectif, c'est de toucher le jeune aujourd'hui. De l'impacter véritablement. C'est de l'impacter, c'est de le toucher. Parce que pour la voix, il est constamment présent sur les réseaux sociaux. Il est sur Facebook, il est sur Twitter, il est sur WhatsApp. Et donc, quand il y a un message comme ça qui arrive, quand le message est susceptible de l'intéresser, ça peut produire un déclic en lui. D'accord. Il a mis à changer de comportement. Oui, tout à fait, c'est l'objectif. On a encore eu l'événement en sept ans passés, au moment où on a voulu tasser les mots, la question fâcheuse. Vous avez vu l'initiative, il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a eu une force, une mobilisation. D'accord. Mais si vous permettez, dans l'extrait que nous avons écouté, on nous a dit qu'au nombre des âmes que dispose le blogueur qui est dans l'engagement citoyen, c'est les mêmes âmes. Écrire et faire des vidéos et partager des extraits. Est-ce que cela suffit pour pouvoir véritablement amener, susciter un changement de comportement auprès de vos pères? Alors, est-ce que cela suffit? Disons que cela suffira à faire l'essentiel. Mais à côté, il faut des actions sur le terrain. Mais en quoi cela suffit? L'objectif aujourd'hui, c'est non seulement d'amener les jeunes à constituer une génération de gens cultivés. On remarque d'abord qu'il y a plus d'un qui ne s'intéresse pas à la laitue. Et donc, à travers le blogging, la manière de poster les articles, c'est différent. Lorsque vous mettez à la disposition d'un jeune un test long, sans images, cela ne va pas susciter son intérêt du tout. Mais lorsque, dans le test, vous lui mettez des images capables de capter son attention, ou des extraits de vidéos capables de susciter son intérêt, immanquablement, vous allez avoir un résultat positif chez ce jeune-là. Et donc, l'autre aspect de la chose, où il ne faut pas uniquement rester derrière son écran, on organise des formations, des formations sur la citoyenneté. On donne également l'occasion, par exemple, quand je prends l'association des blogueurs du Bénin, on donne l'occasion aux jeunes de prendre part à des formations d'enveigus. Je prends par exemple le cas de Dialogue citoyen, qui est une initiative de CFI, Média, la GIZ, et de la coopération des radios locales, des radios communautaires du Bénin. On prend des jeunes, on les forme aux valeurs de... C'est toi. Oui. D'accord. On l'occasion de rédition de compte. Je comprends. Mais là, on est dans une dynamique pour une meilleure participation des jeunes avec le Web 2.0, puisque pour vous, aujourd'hui, les jeunes sont sur ces différents médias-là. Oui. Mais, quand vous avez eu à essayer, justement, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes vous tendent la main, ils sont prêts à vous suivre, à partager, parce que le blogging, d'abord, ce qui permet au blogging de fonctionner, c'est le partage. Est-ce que vous avez l'impression d'être accepté et d'être partagé, justement? Oui. Mais vous savez, dans toutes choses que l'on fait, il y a évidemment ceux qui sont avec vous. Et il y a... Ceux qui sont contre vous. Voilà. Et donc, lorsque vous êtes sûr d'être sur la bonne voie, vous foncez malgré tout. Mais comment savoir que les jeunes adhèrent à l'initiative? Je vais prendre l'exemple d'une initiative qu'on a aussi lancée récemment en mai, avec les fautes, tensions électorales. Il ne nous reste que 30 secondes, mais on vous écoute quand même. D'accord. Alors, on a fait des visuels, des images qui portaient des caricatures, qui avaient des messages sensibilisateurs. Et on a eu beaucoup de partage. Déjà, entre jeunes, on les relaie sur nos canaux. Mais à notre tour, on remarque qu'il y a ces jeunes-là qui les partagent sur nos canaux. De façon spontanée. Oui, voilà. Sans réfléchir. Donc, cela prouve qu'on est intéressé. Oui. Ça porte. C'est ce qui concerne la génération. Donc, ils sont... La génération, c'est... ...spontanée. Oui, la génération Web 2.0, la génération spontanée, la génération consciente. Eh bien, vous l'avez compris, nous allons ailleurs des... Nous allons justement faire une meilleure participation des jeunes avec le Web 2.0. Merci à vous, Emmanuel Ganssen, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Heureuse d'amendez, c'est terminé. Pour autant savoir de ce lundi, le rendez-vous autant savoir-tique, c'est encore le lundi prochain. Merci beaucoup, Agnès Bélo. Alors, Emmanuel Ganssen, merci à vous également pour votre présence ici. On a vraiment compris avec vous que les jeunes font beaucoup. Les jeunes ont la force qu'il faut pour impacter notre développement. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour autant savoir. Et ce sera donc tout également pour le grand rendez-vous de ce jour. Mais avant de prendre congé de vous, je vous propose de suivre ceci à nouveau. Ciao, Bélin. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'était donc intéressant avec ce visuel qui nous permet de prendre congé de vous. Et ce sera tout pour le grand rendez-vous d'ici à La Porte. Et vous très bien, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada